ah bah c'est plus le quart d'heure vaudois là non non c'est le quart d'heure je me suis cassé la gueule de cheval donc non rien de grave je suis encore là ah bah ça va c'est l'essentiel ouais du coup je suis contente que tu sois là parce que justement je voulais un peu parler de jamais trop loin des cyprès ah ouais c'est cool bah ouais c'était vraiment mon coup de coeur du mois c'est le plus beau livre que j'ai lu là vraiment donc félicitations pour ce magnifique roman c'est vrai que j'ai des frissons ah non mais c'est vrai et là je l'ai prêté parce que comme je vais voir deux dames je l'aurais prêté pour qu'elle le découvre aussi et et donc moi je sais très bien que ça va leur faire parce qu'elles avaient aussi aimé ouais annavga valda et moi quand j'ai lu ce livre j'avais jamais ressenti ça depuis ensemble c'est tout ah ouais c'est cool voilà donc ça remonte ah ouais ça remonte un bout de temps ouais ensemble c'est tout ça remonte ça remonte parce que j'habitais même pas encore en ardèche et et c'est un livre qui m'avait laissé vraiment c'est c'était un truc vraiment magique j'avais trouvé que c'était que c'était exceptionnel et puis et puis bon depuis moi même annavga valda écrit d'autres bouquins qui m'ont je vais pas dire que ça m'a pas plu mais mais qui m'ont pas emballé à ce point là et et alors jamais plus loin des cyprès ça a été là il ya david aussi qui est avec moi alors lui l'a pas encore lu mais voilà on essaie de se connecter ensemble et et c'est vrai que il se demandait ce qu'il avait ce bouquin parce que quand je me levais le matin je me jetais dessus enfin voilà il m'a dit mais il a quoi ce bouquin à ce point là quoi et et je l'ai refermé mais avec une larmichette c'est vraiment promis juré oui non promis juré la larmichette était là ah ouais moi j'ai une copine aussi qui m'a écrit un petit mot en me disant en plus ma sensibilité était mise à rude épreuve j'ai fait que de pleurer mais non mais oui mais moi j'ai pleuré aussi en l'écrivant mais c'est enfin c'est de les laisser quoi c'est de refermer le livre et en fait de se dire bon ben je les quitte et ouais franchement ça m'embêtait j'avais pas envie de les quitter et et puis je me suis dit mais c'est c'est une histoire qui est tellement touchante qu'en fait ben elle est venue ouais c'est ça a été vraiment vraiment exceptionnel franchement mais moi il ils vivent quelque part chez moi quoi ouais ouais parce qu'en fait t'as mis un certain temps à l'écrire aussi j'ai mis deux ans en fait je m'étais donné une année et j'ai mis deux ans mais je pense que les neuf derniers enfin neuf mois et puis les derniers les six derniers mois enfin une année et demie les six derniers mois c'était juste parce que j'avais pas envie de les lâcher non plus donc je suis revenu j'ai réécrit j'ai changé plein de trucs je recommence pas j'ai pas changé mais l'histoire elle était là mais j'ai perfectionné un certain nombre de trucs que je voulais faire du style ce que dit un il faut faut pas montrer il faut enfin faut pas écrire il faut il faut montrer donc chaque fois remettre sur forme de dialogue et puis un soigner un peu les paysages que je devais aller voir cet été c'est ben là c'est dommage parce que enfin moi je connais pas du tout et c'est vrai que ça a l'air je sais pas c'est vrai que ça donne ouais non mais il faut regarder il faut aller fouiller sur internet il ya des photos magnifiques quoi ouais c'est juste c'est beau c'est beau et les couchers de soleil ah parce que ça se passe aux états unis mais un endroit bien précis quand même voilà ouais mais je vais pas lui dire il n'a pas lu le bouquin non ouais ouais alors là faut faire gaffe à ce que je dis ben ouais faut faire gaffe parce qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre qu'ils n'ont pas forcément lu non plus et quand je comme j'en parle en général j'enregistre donc elle est stéro transmise donc on va faire gaffe à ce qu'on raconte mais j'ai enfin moi j'ai essayé de pas trop dévoiler quand j'ai fait la chronique et la vidéo ce qui n'était vraiment pas facile ah bah ouais là tu as bien réussi ton coup parce que parce que à part le début bon après voilà il ya toute la suite de l'histoire c'est là où il ya le plus qui se passe en fait exactement mais moi je n'arrivais pas à faire un résumé non plus et puis quatrième de couverture c'était hyper dur à écrire de toute façon la quatrième de couverture elle est toujours compliquée c'est délicat à faire ouais il faut allécher sans trop en dire c'est ah c'est super compliqué et puis ben ouais c'est qu'il fallait que je sorte quelque chose de moi et là je n'arrivais pas du tout en fait je me suis torturé l'esprit j'ai réécrit dans tous les sens pour essayer de mettre quelque chose et puis rien révéler parce qu'il ya plein de choses que j'avais envie qu'ils soient découvertes au fur et mesure sinon ça pas c'est pas drôle donc on peut pas faire un résumé global non on peut pas ouais non 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 et d'ailleurs c'est ce qui a été ma difficulté c'est pour ça que je m'en suis je me suis arrêté à présenter finalement le début parce que bon ça révèle pas grand chose voilà et à résumer un peu là les personnages mais mais après je pouvais pas en dire plus et là c'est pareil en prêtant le livre bon en plus je l'ai prêté à deux deux dames qui sont mariés ensemble et je suis sûre que ça va les toucher mais je n'ai je n'ai rien du tout dévoilé de quoi que ce soit de ce qui peut se passer à l'intérieur quoi mais mais c'était difficile enfin c'est difficile tu me diras ce qu'elles en ont pensé ouais de quoi oui je fais un retour des interviews comme ça toujours pour ça que je disais justement moi j'en non non je dis de retour de tes de tes amis à qui tu après 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 ah oui oui parce que parce qu'en fait il y a une des dames qui lit pas mal donc je lui ai déjà bon là elle n'est pas elle était pas là ce soir mais mais j'avais je lui ai fait lire aussi les plus belles choses vivent à l'intérieur et et en fait elle en a elle en a dit la même chose que moi c'était assez marrant on est on est tombé on a eu une super discussion bon elles sont elles sont âgées elles sont très âgées mais mais elle a ça fait partie des lectures qui qui font aussi du bien bon là bon par contre dans dans l'autre bouquin il ya après je vais pas non plus tout dire non plus parce que si tu l'as pas lu c'est c'est à découvrir mais il y avait il y a quelques longueurs et particulièrement pour ça pour sa femme qui est partie elle est exécrable on a envie de lui dire mais tu l'as quitte ou tu l'as quitte pas moi ça c'est un truc on peut dire parce que ça ça ressort tout de suite au début du bouquin mais mais c'est vrai que ça lui a fait aussi ce sentiment on se demande s'il va prendre sa décision et bon après c'est c'est aussi une histoire qui se passe à la campagne avec des paysages merveilleux et mais toi qu'est ce qu'on avait pensé d'ailleurs celui-là oui je m'étais demandé oui effectivement quand est-ce qu'il avait la vie voilà en fait on est tous d'accord c'est qu'on puisse passer qui puisse passer à sa vie quoi oui voilà mais ce genre de truc a juste envie d'avancer pour pouvoir jusqu'où ça va moi c'était les hordures le vent j'ai eu de la peine à démarrer les premiers chapitres j'avais de la peine et puis après j'arrivais pas lâcher parce que j'avais vraiment envie de savoir jusqu'où ça pouvait aller voilà du coup j'ai essayé de le lire en anglais mais j'ai comme le même problème j'ai pas dépassé les deux premiers chapitres mais j'avais lu ça il est très très longtemps mais ça m'avait vraiment scotché en disant tu as envie de tourner les pages juste pour savoir jusqu'où voilà c'est quand même assez dramatique à l'héros du revue avant jusqu'où ça va le drame et jusqu'où peuvent aller les choses et c'est infernal parce que du coup on peut pas lâcher et puis après quand on arrive au bout ben c'est le même principe c'est trop triste on a fini quoi mais là enfin après moi je suis je lis tout le temps je lis tout le temps partout mais c'est vrai que là celui là en particulier comme j'avais eu le mois dernier epsilon boutiste qui m'a fait le même même effet qui n'est pas du tout dans le même genre mais qui était un véritable coup de coeur que j'ai lu comme ça enfin c'est vraiment le page turner quoi c'est le truc t'es dedans tu tournes tout 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 alors c'est pareil le l'écrivain a mis 10 ans ouais et ça se sent bon après c'est pas du tout c'est un milieu complètement voilà c'est un milieu différent c'est quelque chose de scientifique et et dans son livre tout est vérifiable c'est la question du départ c'est sommes nous seuls dans l'univers mais c'est pareil j'ai vu ta vidéo ouais ouais et il y a deux personnages qui sont super attachants parce que c'est des jeunes en fait et qui vont qui vont se pencher sur la question de ce qui s'est passé sur ce code et ces deux jeunes on n'arrive pas à les lâcher alors bon oui tu dis rien mais ouais non on peut pas dévoiler je veux pas lui spoiler le bouquin parce qu'en plus il a vraiment mis un temps extraordinaire et puis d'ailleurs j'ai eu l'occasion aussi d'échanger moi j'aime bien j'aime bien demander aux auteurs comment ils ont travaillé il y en a qui font des recherches d'autres pas de recherche bon après je j'aime bien bosser avec les auteurs aussi s'il ya quelque chose que je comprends pas c'est ça m'est arrivé d'ouvrir des bouquins et puis j'arrive pas à mettre dans l'histoire j'arrive pas mais souvent en ayant le tu sais le côté auteur ben l'histoire on la regarde autrement oui ah bah c'est sûr oui voilà et c'est vrai que j'essaye justement de remettre un peu au bout du jour parce qu'avec l'or covid ils nous ont kikine il y en a marre moi par exemple je peux pas revenir travailler en suisse pour l'instant ouais ouais mais c'est vrai que c'est super entitinant et puis tout a été les auteurs indépendants font des petits salons donc il ya toujours des petits salons un peu partout où on peut aller discuter avec eux bon on achète le bouquin s'il plaît on a une dédicace mais en fin de compte on a toujours une discussion puisque ce sont des personnes très abordables c'est pas une dédicace de maxime chatam quoi et il est peut-être très abordables mais il ya sûrement beaucoup alors moi je sais que la maman de joël dicker elle est adorable la maman de joël dicker qui est quand même un ouais ouais parce qu'on fait elle tient une librairie à genève et puis on commande beaucoup chez elle elle vient toujours livrer en personne elle fait ses courses dans la même micro que moi enfin c'est vraiment une personne par contre lui j'ai toujours pas rencontré donc je sais pas si lui est un auteur sympa ou pas mais en tout cas sa maman est adorable non mais là j'ai dit ça parce que c'est le côté population quoi je pense que si lui fait une dédicace doit être l'horreur qu'on va passer la journée à faire la queue mais déjà rien que ça voilà alors que ces salons où on allait on a mais bon là il ça fait de deux ans qu'ils sont annulés dommage et c'est pour ça que je me suis mise à faire autre chose au niveau lecture ce que ça me manquait il y avait cette cette échange très sympathique où même s'il ya du monde on t'attend pas non plus fait pas la queue les gens vont viennent et il y avait un échange qui était très intéressant alors david a et on a un auteur local que ah oui un personnage mais c'est pareil c'est historique lui fait dans l'historique et il ya beaucoup de recherches mais c'est intéressant voilà le personnage est intéressant et je trouve que c'est malheureux parce que si nous enfin nous lecteurs on parle pas de ce qui fait ben il ya personne qui n'en parle alors que franchement oui non mais c'est ça en fait le problème il est là c'est que ce qui est bien dommage parce qu'en fin de compte dans les éto-édités il ya des perles ouais alors ça c'est clair mais c'est difficile alors moi j'essaye aussi de lire maintenant les auteurs suisse romans un maximum parce que je trouve que c'est la moindre des choses on en a quand même pas mal dans les polars mais qui sont vachement crus il ya nicolas feuilles ce qui est pas mal et puis marc voltonauer au voltonauer je sais pas comment on prononce qui écrivent des polars très 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 rude mais voilà c'est intéressant de voir ce que les autres font autour moi j'ai une fois deux profs qui m'ont dit je bosse dans une école professionnelle donc dans une bibliothèque d'école professionnelle avec des élèves qui sont pas du tout des lecteurs mais on a des preuves qui lisent beaucoup et puis qui me disent ouais mais alors les auteurs suisse c'est bien gentil mais voilà c'est gentil c'est poli il n'y a rien qui se passe ben tiens tu prends feuilles tu prends voltonauer que je peux dire qu'il se passe des choses c'est loin d'être c'est du polar et c'est pas c'est pas gentil et bonjour comment tu vas moi je vais bien et toi merci enfin voilà donc ils ont cette vision des auteurs suisse sérieux ouais ouais il y en a certains oui tu sens qu'il ya la politesse derrière le joli trou propre en ordre mais c'est pas c'est pas qu'à tout le monde quoi exactement alors c'est marrant ça oui parce que la bibliothèque de l'université de genève c'est la plus belle bibliothèque que j'ai pu voir ouais faut aller voir celle de d'amsterdam elle est magnifique aussi très moderne mais super belle ah bon alors ça c'est par contre des contrées que je connais pas très bien nordique fait froid ouais il fait froid mais même ma fille qui déteste le froid c'est amsterdam c'est sa ville préférée ah ouais ouais bon le sauf que là et en amibie mais elle est où en amibie a été meilleure il fait meilleur oui bah oui en général elle part quand il fait froid ici elle s'en va au chaud et puis je vais revenir à jamais trop loin des cyprès c'est quand même loin de la suisse ça t'est devenu douce alors ça ça vient d'une très très vieille histoire il ya justement un oncle de mon père qui a émigré aux états unis là où ça se passe pour pas dire le nom et chaque année alors moi je l'ai je l'ai très peu connu parce que il est pas je l'ai même pas connu parce qu'il est mort que j'avais deux ans mais sa femme la tante mary nous envoyait un chaque année à noël un c'est christmas cake ok depuis tout petit j'ai dit moi je veux aller à noël en californie et puis ça s'est pas fait parce que mes parents n'avaient pas les moyens parce que beaucoup de choses qui sont voilà c'est jamais arrivé la tante mary est venu plusieurs fois en suisse mais nous on n'a jamais eu l'occasion d'aller chez eux et c'est resté un rêve de petites filles de ce de ce cheese et de passe pas un cheesecake un seul christmas c'est christmas cake christmas cake ça c'est le truc qui m'a marqué à tout jamais et puis voilà donc du coup comme j'avais envie d'écrire enfin quand j'ai commencé à écrire c'était vraiment là aussi écrire c'est un rêve de petite fille écrire un roman et puis j'ai eu de la peine avec l'inspiration alors j'ai des pages et des pages que j'ai écrites quand j'étais ado à des trucs qui ressemblent à rien à la main parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordi l'autre jour j'étais les récupérer puisque c'était là ou là mon dieu d'accord et puis du coup ben un matin c'est venu pas un jour en regardant une vidéo tout est tout tout s'est positionné à l'histoire c'est tout c'est toute mise en place et puis comme j'avais l'impression que ça serait peut-être le seul et unique livre que j'écrirai j'ai mis tout dedans tout ce que tout ce qui me touchait donc forcément ça se devait se passer là où ça se passe d'accord ah oui oui alors en fait c'est pas c'est pas deux ans il y a eu quand même beaucoup plus là dedans oui mais l'histoire en elle même elle a que deux ans parce que vraiment toute la trame de l'histoire est venue en septembre 2018 quand je regardais un clip de glie et après la chanson me tournait dans la tête pendant toute la journée et pouf il ya les choses qui sont venues c'est tout bête hein puis après ben il fallait mettre le lieu donc j'ai été puisée dans tout mais un dans tout ce que j'avais au fond de moi pour pouvoir mettre un peu tout en me disant c'est peut-être le seul bouquin c'est il ya tout pour pas pour rien que j'ai fait la couverture enfin voilà il ya tout de moi quelque part dedans même s'il ya rien d'autobiographique alors la couverture est un coup de coeur pour beaucoup des personnes qui à qui j'ai parlé de ce livre ils l'ont force ils ont ils l'avaient pas forcément lui quand j'ai montré la couverture ça a été là elle est magnifique j'avais pas encore parlé du bien la couverture leur plaisait alors faut que j'avoue un secret un dramatique c'est que la photo du fond elle devait être faite en californie j'ai pas pu donc cet été j'étais à biarritz à la place j'ai changé d'océan et du coup j'ai passé à toutes les quatre jours que j'avais à biarritz en train d'être sur la plage à côté des rochers je voulais des vagues dans les rochers donc voilà la photo n'est pas une photo de de la californie malheureusement mais après ben comme je n'ai pas pu y aller non plus bas les dessins ah ouais voilà mais c'est vrai que c'est marrant parce que moi c'est c'est assez rare d'acheter un livre pour la couverture ça m'est arrivé une fois dernièrement enfin c'est pareil ça remonte quand même parce que c'est l'arbre monde mais t'es là dedans même dans ton métier en fait ouais bah oui bah oui parce que je disais dans ce que je t'avais écrit là c'était documentaliste j'en fais j'ai travaillé 17 ans comme documentaliste aussi pour un dans les écoles professionnelles et du coup ce côté rechercher l'info c'est vraiment mon truc je crois que si j'avais pas des problèmes avec le sang et les meurtres j'aurais été flic peut-être j'en sais rien journaliste quelque part aussi enfin et puis j'adore les polars donc aller rechercher l'info c'est mon truc puis la lecture évidemment ça c'est mon truc depuis très très longtemps donc là ça veut pas dire que quand tu lis tu écris forcément mais tu peux pas écrire ce qui t'a pas lu pas si tu pas si tu lis pas regarde moi ce que je suis en train alors sans spoiler la suite je suis en train de lire les grandes plaidoiries parce qu'il ya quand même un avocat à un moment ou un autre un personnage qui avocat et du coup je suis en train de me lire les les plus grandes plaidoiries des teneurs des ténors libéraux voilà pour pouvoir m'inspirer un peu alors tout en temps j'ai un mot une phrase et puis ça déclenche quelque chose il va y avoir une suite à la demande à la demande de plusieurs personnes va y avoir une suite qui va mettre deux ans pour arriver mais après il n'aura plus pourquoi j'en sais rien parce que j'ai pas envie d'écrire sur la partie que vide peut-être il y aura une avant ce qui se passe très avant mais non je pourrais faire une trilogie mais déjà je voulais pas écrire pour multiples raisons que je peux pas donner là parce que sinon je spoil mais voilà je voulais pas écrire de suite mais j'ai trouvé comment contourner mes problèmes ça ça passera pas sur 25 ans enfin moi je connais aussi beaucoup moi par exemple beaucoup de personnes qui écrivent qui ne qui n'ont jamais l'envie de publier bah au début j'ai même mis j'ai une de mes filles qui habite encore avec moi celle qui est en Namibie là et un jour elle est tombée sur un bout de mon texte et elle a eu la haute voix je dis ah plus jamais donc j'ai mis un mot de passe sur mon fichier et puis en 2000 l'année passée elle partait elle elle partait le 27 décembre mai en 2000 attend on est en 21 en 2019 avant qu'elle parte j'ai dit j'ai vraiment envie que tu le lises maintenant que tu le lis alors c'était vraiment encore à l'état brut mais je lui ai demandé de le lire parce que tout d'un coup j'avais envie de le partager mais pendant très longtemps j'étais là mais jamais je vais publier quoi ça reste tellement tellement pas c'est pas perso puisque c'est de nouveau pas une biocre mais ouais il y avait tout dedans puis tu disais ouais bah il ya ma mère qui a 92 ans qui l'a lu je me suis dit oulala elle va rien elle va me sortir des trucs comme disons t'écris comment enfin elle allait me faire des commentaires assez négatifs et finalement c'est elle entre autres qui m'a demandé ouais tournez la dernière page un peu comme toi mais je voulais savoir ce qu'elle laisse passer ah bon ok je t'écris une suite non non mais ils sont attachants après quand tu m'as dit la façon dont tu les avais construits la fameuse playlist aussi ouais je comprends parce que c'est un peu des enfants qu'on fait grandir et et je pense que que les lecteurs le reçoivent comme ça il y en a trois que j'ai fait naître quand même pas plus exactement et et fait grandir oui voilà et et je pense que c'est il y a cet attachement c'est rare quand même de s'attacher à ce point là des personnages de romans mais mais là enfin il ya une il ya un sentiment de les connaître voilà les avoir rencontrés et pour qu'il y ait une telle un tel réalisme il ya forcément à l'écriture et à la construction du personnage je pense un travail presque maternel voilà au bout de deux ans tu finis par bien les connaître aussi au début ils étaient un peu flou mais ils sont devenus de plus en plus réels parce que ils avaient un espèce de destin déjà tracé puisque je connaissais déjà la fin quand j'ai écrit ce qu'on fait quand c'est arrivé le début le milieu la fin et puis un bas du coup ils ont un petit peu évolué par rapport à ce que je pensais au départ mais à un moment c'est pas j'ai fait pas mal de pas de fimo et puis je faisais des petits personnages en pas de fimo au fur et à mesure que je les crée t'avais l'impression que c'était plus moi qui les crée mais eux qui me dictaient plus ou moins ce que je devais faire ou en peinture ou en dessin des fois j'ai ce sentiment là que c'est plus moi qui en train qui suis en train de peindre ou dessiner mais qu'il ya des choses qui viennent me dire bah toi voilà là il faut que tu me mettes là faut qu'il ya quelque chose un peu d'extérieur comme ça et c'est ce qui est arrivé avec eux aussi parce qu'en fait la fin c'est bien ce que tu avais écrit quasiment au début en premier le dernier paragraphe je l'ai écrit quasiment en premier enfin pas tout à fait en premier mais oui donc tu savais où tu allais exactement où j'allais après il ya des petites choses à la fin dans la dernière partie qui devait pas forcément se dérouler comme dans mon plan initial et justement j'ai eu ce sentiment là aussi que certains personnages ont pris un peu la m'ont pris à contre-pied et puis pas forcément mais qui m'ont dicté ben voilà et puis ça tu sais c'est une espèce d'inconscient comme ça où tu écris et puis tu n'as pas demi hypnose je sais pas comment expliquer c'est l'écriture automatique ouais de l'écriture automatique où tu as l'impression que tu as le personnage qui dit ouais mais en fait finalement tu me fais lire ça ben non je suis pas d'accord moi je veux que ça se passe autrement enfin des trucs comme ça c'est impressionnant je pensais pas que c'était aussi difficile et je sais pas tu as tu as tu as tu as lu je crois le texte que j'avais publié dialogue avec mes personnages où au départ j'avais vraiment mis un pour les un des paroles de chanson j'avais vraiment mis juste deux lignes de paroles qui étaient vraiment typiquement de ce que je voulais leur faire dire et puis à cause du droit d'auteur j'ai dû tout enlever ouais et j'ai passé j'ai passé un mois à essayer de de remettre mes 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 titres de chansons pour les faire passer dans l'histoire un peu inaperçu pas puisque tu pouvais pas mettre les et mais j'avais l'impression de les trahir complètement quoi c'était un truc mais ça m'a mais même enfin je je pensais pas qu'on pouvait pas parce que pour deux phrases non non puis bon là il y en a beaucoup mais tu dois demander l'autorisation en fait ok mais ah oui c'est vrai il faut demander des autorisations eh oui ben là il y en a tellement qu'il y a deux heures il y a deux heures trente de playlist donc ouais c'est seulement écouter un max après je pouvais prendre le risque de les mettre et puis de me dire de toute façon il va pas sortir du cadre familial ce bouquin et puis je pense pas qu'il va tomber dans les mains de en fait ce sont les les majeurs qui c'est même pas les autres les 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 interprètes ou les les compositeurs qui sont qui possèdent les droits donc quand tu dois te battre avec sony ou des choses comme ça tu prends pas vraiment le risque mais c'est juste mais c'est vrai que ça m'a ouais j'ai trouvé dommage parce que les paroles des chansons sont très expressives bien souvent il ya des choses que tu peux pas traduire en français il ya et en tout cas celui de le petit bout que je voulais mettre de hôtel california tu peux pas le traduire en français il n'y a pas de traduction française qui voilà donc après tu es là mais en plus j'ai juste choisi bien bien les mots parce que du coup dans une chanson il n'y a pas toutes les paroles qui s'accordent vraiment à ce que tu as envie de dire ou l'action qui se passe dans ton bouquin donc c'était vraiment tiré de verde puis encore de l'inde et puis j'ai compulsé toute la loi américaine bucke et enfin et anglo-saxonne anglo-saxonne vu que ce sont des titres anglo-saxons à part une où je me demande si j'ai même droit d'utiliser la réplique il a traduit pour les même pas si ça on risque pas de me retomber dessus tu vois est ce que j'ai pas j'ai regardé en diagonale le droit français mon droit le droit le droit d'auteur suisse je sensais le connaître donc plus ou moins en plus c'est que c'est différent partout ouais mais là c'est très clair aux états unis et en tout ce qui est anglo-saxon c'est très très clair parce que disent oui mais tu peux si c'est pas plus long que de qu'une phrase ou en france visiblement et puis chez nous aussi si c'est pas plus long qu'une phrase tu peux citer parce que c'est une toute petite partie c'est ça et ben non la loi américaine il n'y a pas il n'y a même pas tu peux même pas dire deux mots quoi bon